Musique Musique Coucou tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons parler de la dernière, ma boîte à beauté qui est sortie et il s'agit de l'enceur soleuse comme vous aurez pu le voir sur le petit carton juste avant ça je voudrais vous partager une jolie chose que j'ai trouvé chez Carrefour il y a à peu près deux semaines j'imagine donc qu'il doit encore en rester si vous êtes venu comme moi et que vous allez dans le brillant des jeunes filles vous pourrez trouver une petite jupe, elle est à l'envers, comme ceci avec le petit nœud sur le côté et tout et je la trouve absolument décharmante en fait et elle n'était pas très chère, il me semble qu'elle coûtait quelque chose comme 12, peut-être 14 euros donc voilà, comme je filme je me dis que c'est l'occasion de partager une jolie trouvaille si jamais ça vous intéresse d'aller trouver ça et que du coup c'est du 14 ans je crois non c'est du 13-14 ans et moi je fais du 36, il y a jusqu'au 16 ans donc si vous faites jusqu'au 38 justement vous devriez pouvoir rentrer dedans donc c'est parti maintenant, on va vraiment se focusser sur cette boîte à beauté lanceur soleuse donc ma boîte à beauté nous promettait en fait une boîte remplie de super cosmétiques pour être super belle comme une ensorceleuse à la beauté du diable, avoir un regard hypnotique, une peau éclatante etc. et je pense que c'est un pari réussi, rien que visuellement en fait je trouve que tout est bien cohérent déjà même par rapport au packaging en fait quand on ouvre sa boîte c'était joli je reproche toutefois même si c'est vraiment pas important mais pour terminer le truc un petit poche noir, sa teint aurait été pas mal, là il était abricot bon moi je m'en fiche parce que maintenant depuis le temps que je reçois les boîtes à beauté je les garde plus à force, j'en ai déjà 10 je crois dans ma salle de bain mais c'est vrai que pour terminer le truc ça aurait été pas mal une couleur un petit peu ou du bleu ou du vert, un truc un petit peu profond et mystérieux mais bon, on va s'attaquer au produit il y en a un dont je ne vous parlerai pas parce que je ne l'ai pas testé parce que il ne m'était pas utile et que du coup je lui ai donné une copine tout de suite qui en avait beaucoup plus d'utilité c'était un fluide pour les cheveux avec un petit peu, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans je n'ai pas aimé, en fait c'était un petit flacon comme vous voyez puis au bout il y avait une brosse de mascara moi quand mon brushing est fait, je ne me remets pas des produits comme ça dans la journée et pour faire mon brushing, j'ai testé, c'est beaucoup trop lourd comme si on veut le mettre à la place d'une huile sèche ou d'un soin sans rinçage donc du coup, voilà donc si jamais, si quelqu'un, si l'une d'entre vous l'a testé et l'a apprécié je veux bien savoir pourquoi en fait du coup parce que moi, je me demande un petit peu quelle est l'utilité du truc tout le reste, j'ai aimé donc du coup je vais faire par ordre, par rapport aux petites fiches on va commencer avec la crème Karine Erzak qui se trouve donc dans un petit pot noir comme ça dedans il y a du bétacarotène, de l'huile de brode rose et de la vitamine H je ne sais pas ce que fait la vitamine H mais c'est pas grave le bétacarotène, il n'y a pas de soucis, on le voit, la crème elle est jaune et du coup, la première fois que je l'ai mise, en fait, souvent quand je reçois une boîte le soir, et bien je fais ma routine avec tout ce qu'il y a dans la boîte c'est à dire que je fais une méga grosse routine donc c'est pas forcément le soir même parce que des fois j'ai pas toujours le temps mais j'aime bien en fait ouvrir ma boîte et me tartiner avec tout ce qu'il y a dans la boîte donc c'est ce que j'ai fait justement le jour où j'ai reçu cette box là et j'en ai mis sur mon visage, j'ai mis cette crème sur mon visage et donc un petit peu sur mes mains parce que j'en avais pris un petit peu trop et je suis allée me coucher comme ça sans avoir à me sécher un peu les mains pour faire autre chose ou à finalement me laver les mains parce que je peux faire complètement autre chose et le lendemain matin, j'avais toutes mes petites cuticules en fait qui étaient jaunies comme quand on mange une orange par exemple donc le bêta carotène, il n'y a pas de soucis à côté de ça, niveau efficacité ça fait un an et demi à peu près que j'avais les mains ultra ultra sèches alors déjà qu'elles sont pas très jolies parce que j'ai des mains manuelles que je coupe mes ongles parce que je fais des trucs manuels donc je peux pas me permettre de râper mes papiers ou puis c'est surtout que ça me gêne donc voilà, j'ai pas des très très jolies mains mais en plus elles étaient toutes sèches, c'était juste trop moche quoi et j'avais beau mettre, mais toutes les crèmes auxquelles j'ai pu penser du beurre de karité, tout alors il n'y avait rien qui marchait en fait et quand j'ai mis ma crème sur le visage et donc j'en avais un peu sur les mains le lendemain, j'ai eu la joie de voir que mes mains étaient soyeuses en fait mais vraiment quoi, c'était... je les ai regardées, j'ai fait, attends, on va changer mes mains vous savez, les petits lutins à la nuit quoi voilà, et ça a duré deux jours comme ça alors que j'ai continué à vivre ma vie, à faire ma vaisselle donc voilà, comme tout le monde fait et du coup, je pense que c'est donc une très très bonne crème parce qu'elle a quand même réussi à me retaper mes mains la peau de mes mains là où aucune autre crème n'avait réussi à ce point là donc je pense que c'est un test très très concluant par contre, alors j'utilise couplé je vous en parlerai juste après avec l'huile de chez Cura Bali Bali, pardon et j'ai remarqué que dernièrement j'avais moins de boutons mais plus de points noirs alors, est-ce l'une, est-ce l'autre est-ce hormonal, est-ce le changement de temps je ne sais pas mais c'est vrai qu'elle est hyper 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 lourde en fait très très riche après, au niveau de la sensation la peau absorbe bien on ne sent pas qu'on a le visage gras comme on peut l'avoir quand on a, je sais que certaines crèmes bio notamment on sent qu'on a de la crème là, ça ne fait pas ça en fait mais on sent qu'elle est très très riche donc peut-être qu'elle est trop riche pour mon visage en fait ou peut-être que l'utilisation des deux je ne sais pas en fait du coup, je veux bien vos avis aussi si vous avez remarqué quelque chose là-dessus aussi parce que pourtant, c'est assez rare finalement donc voilà, j'ai des imperfections ça fait très longtemps que je me maquille ou pas que je me mets de la crème tous les jours ou pas que j'utilise telle ou telle crème enfin, voilà ça n'échange strictement rien du tout donc ça m'étonne que là une crème un jour serait belle me faire une poussée comme ça mais du coup, je veux bien vos commentaires là-dessus si vous l'avez testé dans ce poids, il y a 50 ml c'est une taille très acceptable je trouve et le pot coûte 79 euros donc effectivement quand j'ai regardé le prix parce que en fait, je ne lis jamais ces trucs là finalement quand j'ai regardé le prix pour préparer ma revue je me suis dit ah bah oui, c'est une étape qui fonctionne bien un peu mais en fait, je pense que c'est une très très bonne crème et je la recommande après, je veux dire quand même vos confirmations par rapport au côté comédogène ce sera chouette d'avoir vos ailes alors, donc on va passer à l'huile pure à bagnes comme j'en parlerai à l'instant j'avais déjà testé une huile de chez eux qui était de sésame l'année dernière non, il y a 2 ans et je détestais l'odeur ah c'était horrible je ne pouvais pas sentir cette odeur donc je ne m'en étais pas servie je m'en servais vite fait je ne m'étais qu'avec les gouttes quand à l'époque où j'avais fait mes mèches doulantes j'avais les cheveux bien cramés et que du coup je faisais des bains d'huile mais c'est tout et alors celle-ci par contre elle semble trop trop bon et je crois qu'avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé de cette boîte tout le monde est d'accord pour dire que l'huile mais voilà c'est une odeur de ouf quoi ça sent trop trop bon et je trouve que contrairement aux fluides c'était quoi, palais d'escalier je crois dans pas celle-ci celle d'avant la box d'avant qui sentait l'ambre à plein nez c'était vraiment un vrai plaisir mais c'était quand même hyper fort et puis il fallait aimer l'odeur pour l'apprécier là c'est quand même plus doux et je trouve que c'est une odeur un peu plus passe-partout c'est déjà plutôt pas mal c'est donc une huile sèche de chambre vous pouvez en mettre sur votre corps votre visage vos cheveux j'ai testé sur les cheveux c'est un peu gras notamment si vous voulez vous brocher les cheveux ça alourdit ça fait gras en fait donc du coup je vais me relâver les cheveux après si vous n'avez pas du tout besoin de brushing et que vous en mettez aux pointes comme ça ça va donner un petit peu comme le monoeil en fait des fois je fais ça l'été quand je ne les coiffe pas c'est super agréable mais si vous comptez vous faire un brush après c'est pas du tout le bon truc à mettre sur le corps écoutez je mets une crème classique dans le sens où je trouve que c'est plus efficace je préfère la garder pour mon visage mais j'en mets un tout petit peu sur mes coudes parce que j'ai des coudes un petit peu secs l'hiver et du coup c'est pareil on sent que ça nourrit bien ça sent super bon j'ai pas grand chose à dire à part que j'aime beaucoup l'odeur et que je trouve que bon c'est pas le bon moment du mois pour moi en ce moment peut-être que vous allez vous dire Morissette t'as craqué ta peau elle est pas très jolie comparé à ce qu'elle peut être habituellement je la trouve même s'il y a mes imperfections même si j'ai mes cernes etc la peau en dessous je la trouve plus mieux en fait voilà donc écoutez pareil en fait moi j'aime bien avoir vos avis donc donnez moi le vôtre moi je la trouve bien du coup je fais un pic de l'huile et je mets un petit peu de cette crème et puis je mettais ça comme ça en plus du coup ça sent super bon parce que l'odeur de la crème là par contre c'est vrai que bon c'est pas que ça pue quoi mais je sais pas j'aime pas trop donc mettre un petit peu l'huile avec comme ça ça contrebalance un petit peu voilà alors ce flacon mesure enfin fait 50ml et il coûte 15€ le parfum du coup mais en massage ça doit être génial quoi j'ai des barres de massage donc j'utilise plus d'huile en massage mais c'est vrai que ouais ça doit être bien bien sympathique alors ensuite nous avons le déau de Rampierre d'Alain et alors leur sticker il est beaucoup plus joli que le mien pourquoi regardez je ne l'ai pas marqué vous voyez bon c'est pas grave on s'en fiche ça en deux donc en fait c'est une pierre 100% naturelle d'Alain donc qui est utilisée depuis des millénaires comme antitranspirant vous pouvez je sais que mon homme il fait ça aussi quand il se rase hop il se passe un petit coup de pierre d'Alain humidifiée du coup apparemment ça aide à cicatriser etc voilà il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose par contre d'autres à dire j'étais un petit peu sceptique sur la pierre d'Alain je me suis dit ouais c'est pour les gens qui ne puent pas en fait je fais beaucoup de sport quand j'étais petite je faisais vraiment énormément énormément genre 2-3 heures des fois par jour même je mets de l'artitranspirant depuis que j'ai 12-13 ans à peu près c'est vrai que mon corps est habitué avant la transpiration bloquée donc forcément dès que j'arrête ce genre de produit il doit se dire youpi on sort tout et deux heures après je sens le ramor enfin voilà c'est compliqué pour moi il faut vraiment je sois sûr de voir personne pendant une semaine parce que sinon le temps que mon corps se re-régule et s'habitue à un nouveau produit plus souple et naturel on va dire il fait un peu n'importe quoi donc du coup je n'avais jamais pris le temps de me dire bon allez ma grande tant pis tu fues mais c'est pas grave de toute manière ce sera mieux après parce que maintenant j'ai moins besoin d'antitranspirant et du coup je l'ai fait et ça fonctionne pas mais allez écoutez par contre en fait ça fonctionne bien en tant qu'antitranspirant naturel par contre ça ne va pas apporter une odeur si jamais une fois que vous vous remettez à transpirer une fois que l'action est terminée donc il faut par exemple remettre surtout si vous avez une vie vous courez après votre métro vos gamins etc une fois le matin une fois en milieu de journée vers 4h et une fois le soir si vous voulez sortir c'est pas un truc qui dure 72h chimique etc mais après 3-4 jours d'acclimatation je trouve que ça a duré beaucoup moins longtemps que ce que j'imaginais et ça fonctionne pas mal je ne suis pas trompée il n'y a pas spécialement d'odeur non plus du coup c'est chouette en fait je suis contente c'est cool donc enfin comment dire je suis contente d'avoir eu l'occasion de prendre le temps de tester en fait et puis donc pour celles qui ne connaîtraient pas qui ne connaîtraient pas pardon la pierre d'alors là elle est présentée sous forme de stick parce que c'est plus commun de vous la passer un peu sous l'eau et puis du coup vous vous mettiez ça sous les aisselles ou si pardon quand vous venez de vous raser je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne pour le rasage mais l'homme me dit qu'il voit une différence donc moi je veux bien croire étant donné que c'est quelqu'un de très cartésien j'imagine qu'il ne va pas faire quelque chose qui ne fonctionne pas voilà pareil si vous avez des expériences de pierre d'alors en pré-rasage je veux bien ce sera chouette quoi le prix avant de passer à autre chose le style fait 60 grammes et il coûte 7,95€ voilà ça doit durer un paquet de temps quand même parce que je vois celle que mon homme utilise pour se raser enfin quand il s'est rasé c'est un petit carré par contre il l'a depuis avant qu'on se connaisse et ça fait 6 ans qu'on se connaît un peu plus un peu moins grosso modo on va dire donc ça dure un paquet de temps c'est vrai que c'est chouette bon après il est asiatique donc il ne se rase pas tous les jours mais quand même quoi ça dure un paquet de temps alors ensuite le petit rouge à la palette c'est parce que ce rouge à la palette il est juste trop cute déjà il est dans des teintes totalement à la mode cette espèce de taupe qu'on retrouve partout voilà et c'est surtout la texture que je trouve très intéressante vous voyez les labellos de bonne qualité ceux qui ne bavent pas etc c'est la même en fait je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans mais le truc c'est du velours en fait ça glisse bien et nous avons une petite poussière dessus qu'est-ce que je veux ce truc c'est hyper agréable alors ce que j'aime bien faire quand je me dis où j'enlève c'est ma bouche elle n'est pas elle a un contour très bien défini surtout elle est assez petite pas spécialement comme je le voudrais du moins donc souvent je vais faire pof pof et après avec mon doigt je floute les contours du coup ça apporte une touche de couleur et ça floute un peu le fait que ma bouche elle est un petit peu tendue dans tous les sens et avec ce style de texture on peut totalement faire ça il résiste plutôt bien pour ce style de texture aussi aux choses telles que boire du thé fumer manger etc donc de toute manière rouge à lèvres qui résiste à un repas complet je ne le connais pas clairement voilà donc en général on se remaquille après avoir été déjeuner quand on travaille ou quand on a une soirée ou quoi mais il est hyper agréable ils sont très 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 bons voilà et bah pareil je ne vous ai pas montré l'intérieur voilà je ne sais pas je trouve que c'est c'est joli tout en restant ces arbres en fait donc j'aime j'aime beaucoup cette présentation et j'aime beaucoup ce produit et on va remarquer je peux un petit peu de gros voilà vous voyez la teinte c'est pas la teinte qui me va le mieux je pense que sur une brune à la point un peu plus mat ça passerait mieux mais vous voyez ça ça apporte une touche de couleurs en fait c'est super agréable t'as l'impression de porter du labello ça sent un petit peu il y a un style odeur odeur labello je ne sais pas vraiment ce qu'ils mettent dedans mais du coup c'est très agréable pour l'hiver et j'aime beaucoup le rendu que ça donne donc c'est chouette donc c'est la marque Lollipops qui s'appelle un baiser pour Paul celui-là je ne sais pas si c'est le numéro de la couleur ouais si ça doit être le numéro de la couleur c'est joli un baiser pour Paul en fait j'aime bien voilà tout est poétique tout est mignonné dans ce produit donc c'est chouette quoi et il n'a pas de parabène pas de l'anoline enrichi au sodium de Jalucorato qui définit la ligne des lèvres et comble les rides et augmente le volume des lèvres bon là voilà quoi pour faire du botox il y a rien qui gonfle voilà on est d'accord on a tout testé on a tout été déçu mais ouais sensation de velours en fait c'est vrai que ça glisse bien il ne brille pas en fait bizarrement il a tout dans la vélo sauf qu'il n'est pas aussi brillant il est super il est vraiment super je l'aime beaucoup c'est d'omache que la couleur ne soit pas celle que je vais mettre tous les jours mais il est vraiment génial et du coup le petit tube là je dirais qu'il fait un demi Maybelline à peu près une bonne taille regardez il doit être deux fois plus deux fois plus fin et il coûte 11,95€ voilà hop alors donc ensuite il y avait le fluide pour les cheveux la marque c'était cas pour carité c'était un mascara anti-freeze voilà en fait grâce à la brosse on pouvait appliquer facilement le produit sur les mèches rebelles et on pouvait le glisser partout dans son sac à main blablabla voilà je ne sais pas mon corps cheveux mon broche il tient 4 jours jusqu'à ce que je me relève les cheveux enfin je ne sais pas donc du coup je ne sais pas qui se remet du produit comme ça dans la journée voilà c'est très étrange mais il coûtait pour 15 grammes 12,90€ voilà alors nous allons passer maintenant à un joli petit call la marque c'est anti-cosmetics et vous avez 7 coloris c'est ça 7 coloris différents donc c'est des mini cheveux regardez vous voyez il est tout petit quand même je trouve ça super chouette en fait dans le sens où vous pouvez vous faire votre petite collection hop les 7 comme ça et le mien c'est le gris argenté et il est réellement gris argenté parce qu'au début quand je l'ai ouvert forcément le soleil s'en va pile au moment je montre allez reviens petit nuage le petit nuage est en fait très long donc il ne reviendra pas tout de suite c'est pas grave je vais faire mon blabla je vous montrerai après j'ai vu argent j'ai vu que le truc autour était argent et donc je m'attendais à trouver un truc argent le jour je fais il est bien foncé ton argent et en fait la teinte c'est bien gris argent je le trouve agréable à glisser même sur des bases qui croient un peu waterproof etc donc du coup ça glisse un peu moins ça y revient il repart bon tu fais quoi là ça joue un peu avec les nuages en ce moment parce qu'on il fait super beau quand même quoi donc qu'est-ce que je disais oui et du coup moi souvent les cours j'ai pris l'habitude vous savez vous passez le feu d'une flamme comme ça il est un petit peu plus glissant et ça s'estompe très très bien je sais que souvent en fait j'utilise une petite goutte d'huile avec le bout de mon pinceau histoire d'être sûre parce que ma base est waterproof et j'attends pas spécialement qu'elle sèche avant de mettre mon truc donc c'est vrai qu'en général le crayon le colle enfin importe le fard que je mets se fixe avec la base quand elle se fixe donc souvent hop je prends une mini goutte comme ça ça mélange le tout j'ai une espèce de gloubli-boulga de toute façon le matin j'ai pas trop le temps donc en général je fais ça un peu vite mais il est très agréable il est très agréable à travailler j'aime bien la coulure du coup je vais quand même essayer de vous vous montrer il est très joli voilà c'est du gris avec un reflet métallisé donc voilà cette petite chose coûte 13,90€ et donc vous en avez 6 autres je pense qu'il doit y avoir un noir intense puisque c'est celui qui est là et les autres couleurs je ne sais pas il faudrait aller voir si ça vous intéresse mais je trouve ça mimi ou pour faire des cadeaux par exemple ou c'est chou pour quand vous partez en vacances le petit format c'est pas mal donc c'est cool c'est une belle découverte aussi en fait ça fait que d'habitude ma boîte aux bouteilles ne font pas trop de maquillage mais là les deux produits qu'ils nous ont mis ou même pour Noël dernier on avait eu une petite poudre et un gloss et je trouve que les couleurs sont toujours bien choisies les produits aussi il y a une cohérence en fait c'est agréable c'est très agréable et nous avons terminé parfait j'adore cette marque en fait Baya 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 moi je trouve Baya j'avais donc testé le fameux stable avec le fameux par un gommage avec du stable de Bora Bora bla 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 etc cet été je pense que vous m'aviez vu extatique en en parlant dans la vidéo et là du coup j'ai reçu un beurre en goûtant lotus gingembre pour le corps bon par contre j'ai quelqu'un de chez Baya me regarde pourquoi ils sont fait des peaux aussi petites pour le corps peau pour le corps peau pour le visage je veux dire j'en ai mis du coup une fois je ne remets pas ou alors j'en mets pour avoir l'odeur mais il n'y a rien à prendre en fait voilà ce que j'aime dans cette marque c'est que déjà chaque produit a sa cohérence ses couleurs les choses qui sont c'est vraiment on vous en met dans un monde à chaque fois là je vois très bien le style de monde que c'est pour le gommage c'est pareil tout de suite hop il y a l'odeur le visuel et tout c'est super bien défini tout est bien empaqueté et j'aime bien les vaccins aussi et du coup c'est une bonne marque j'ai envie d'ailleurs c'est peut-être prendre un risque mais je pense que je vais aller voir un petit peu du côté de la marque pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui seraient intéressantes dont je pourrais vous parler parce que les deux produits que j'ai testés m'ont donné envie au niveau de l'efficacité mais aussi au niveau de tout le autour donc ça donne un petit peu envie un petit peu comme ça aussi je pense que je vais aller fouiner chez Lollipops aussi parce que c'est vraiment deux belles trouvailles ces deux marques là donc voilà pourquoi est-ce que je disais ça je ne sais plus c'est pas grave du coup ouais côté hydratation ça hydrate de toute façon je n'ai pas la peau spécialement plus sèche que ça sur le corps donc je n'ai pas besoin d'un gros char d'asse ou d'hydratation donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de vous dire ça fonctionne ou pas si ma peau n'est pas spécialement sèche pour moi c'est un super joli petit produit qui sont super bons qui est tout petit donc on ne s'en sert pas parce que forcément 24 euros le peau pour en mettre 3 fois c'est un peu un crime quand même mais à côté de ça je trouve que c'est c'est enchanteur en fait je pense que c'est la crème que l'on met quand on a une occasion spéciale ou quelque chose comme ça justement de par son côté précieux qu'elle a dans ses odeurs ses textures etc la texture est très agréable on dirait un petit peu comme un yaourt en plus fluide donc elle est toute voilà et ça sent trop par contre je ne retrouve pas vraiment l'odeur du gérin chambre tout seul mais j'imagine que c'est le mélange l'odeur du gérin c'est très rafraîchissant c'est tout donc c'est vrai qu'elle coûte un petit peu cher je pense que c'est une marque qui pense se produire un petit peu cher toutefois donc vous pourriez faire des peaux un petit peu plus gros parce que c'est pareil le gommage il est riquiqui quand même mais mais c'est chouette quoi je ne sais pas c'est très fille en fait d'avoir le petit pot de crème précieuse que tu ne mets que quand tu vas faire je ne sais pas quoi ou quoi ça voilà après il faut pouvoir avoir le budget mais étant donné que c'était dans la boîte de toute manière rien qu'avec la première crème ta box elle est rentabilisée pour trois mois donc c'est une belle découverte je suis bien contente parce que du coup maintenant avec deux avis sur cette marque ça m'aiguille encore plus et du coup si vous avez l'occasion de tester d'autres choses comme ça ça peut vous donner un très bon a priori voilà moi je trouve ça c'est un beurre en emboutant c'est un beurre en emboutant en fait c'est ça voilà donc c'était oui 50 ml et le pot coûte 24,90 euros écoutez comme d'habitude cette boîte à beauté est une réussite à mon sens on est toujours très largement gagnante rien que au niveau des prix la sélection je trouve vraiment toujours très bien choisie là le thème était super sympa pour nous vendre les produits aussi enfin du coup comme d'habitude ma boîte à beauté est top de chez top on me demande souvent quelle est ma boîte beauté préférée je pense que c'est pas compliqué de savoir puisque finalement c'est la seule dont je parle encore et dont j'ai encore envie de parler donc si vous cherchez une bonne boîte foncez chez ma boîte à beauté je sais aussi que la bite rousse je la trouve ingénieuse dans le sens où on peut voir ce qu'il y aura dans les boxes mais c'est vrai que ma boîte à beauté c'est toujours une vraie surprise souvent on ouvre avec pâtichoux puis bon ma maman canette c'est chouette on passe un moment on sniff on startine tous ensemble c'est toujours un plaisir en fait donc je vous recommande vivant si vous avez envie de vous inscrire à une box beauté vous allez voir chez ma boîte à beauté j'ai envie de vous parler d'un truc donc j'ai terminé ça mais vous avez vu que ça a changé derrière en fait les travaux ont enfin commencé quand j'étais enceinte je vous en avais parlé je voulais vous faire une petite vidéo sur comment est-ce que j'avais agencé et décoré la chambre de mes blous et donc j'avais dit bah voilà normalement en juillet il y aura 2-3 trucs qui seront fait donc je pourrais commencer la déco ces 2-3 trucs viennent juste d'être fait ça fait un moment que j'attends mais du coup ça y est j'ai pu commencer à arracher le vieux papier par moche mettre ma peinture sablée c'est de la peinture sablée qui vient de chez Leroy Merlin c'est la teinte brun top 6 numéro 6 je crois que c'est numéro 6 alors si jamais vous êtes tenté par la peinture sablée vous aussi c'est vrai que ça apporte une lumière de ouf c'est pour ça que je l'ai choisi c'est super chou je vais vous montrer en fait vous faites ça avec un pinceau vous pouvez le faire aussi à la tâche là mais ça m'inspire et moi je vous ai des traces de pinceau vous faites ça avec une grosse brosse comme ça donc c'est quand même assez gros et du coup moi je dessine etc et au début je l'ai tenu comme je pouvais comme un pinceau je me suis fait une ampoule du diable parce que c'est quand même super lourd quand vous êtes comme ça c'est chiant à faire parce que si vous voulez que ce soit joli il faut que ce soit régulier et du coup vous allez forcément si vous partez comme ça et que vous arrachez vers la gauche vous allez avoir une grosse trace de peinture voilà en fait vous allez avoir une grosse trace de peinture et votre arraché joli il va être là où il n'y a rien donc en fait il faut faire hop de là où vous n'avez pas encore fait jusque là où vous avez déjà fait pour que votre joli arraché aille finir en fait votre mouvement qui est déjà un peu fait c'est hyper complexe en fait j'ai passé je crois 4 heures à faire mon joli mouvement et tout puis au début même si pourtant je suis quelqu'un de manuelle j'ai l'habitude de dessiner on ne peut pas dire on ne peut pas dire que j'ai les deux mains dans le même sabot mais il faut s'habituer à ce nouveau pinceau et puis il faut finalement décider quel va être votre geste de routine moi j'ai bien utilisé peut-être 2 mètres sur 1 enfin 1 mètre 50 à peu près sur 1 mètre 1 mètre 50 donc du coup tant que la peinture n'est pas sèche par contre vous pouvez remachiner mais c'est vrai que c'est assez exigeant comparé hop je roule avec ma peinture satin classique donc c'est vrai que les autres murs finalement je vais mettre de la satin ils ont la même teinte je vais mettre de la satin mais c'est très joli mais au moins comme ça j'avais cherché des avis je vais vous raconter ça parce que j'avais cherché des avis avant de me lancer s'il n'y avait pas des petites astuces j'en ai pas vraiment trouvé donc là du coup je me dis ça peut aider quelques-unes d'entre vous c'est très joli c'est très exigeant par contre vous ne pouvez pas vous arrêter parce que ça c'est important à savoir si vous avez des enfants ou si vous prévoyez de faire la moitié aller manger puis l'autre moitié c'est pas possible parce que si ça sèche après vous ne pourrez pas hop repartir votre mouvement dedans il y aura une cassure donc il va falloir hop tout enlever aller plonger et tout refaire enfin ouais bah non mais du coup c'est bien que je puisse vous en parler un petit peu mais je suis bien contente du résultat quand même puis j'ai hâte de tout vous montrer là ça serait mon futur bureau en fait du coup on va échanger les deux pièces on va faire le salon ici et ouais je suis super excitée vous me imaginez ça fait trois ans que j'attends de pouvoir enfin faire la maison comme je veux quoi donc c'est l'ébullition quoi ça c'est le bazar partout genre tous les meubles ils sont n'importe comment toutes les affaires elles sont n'importe comment enfin du coup ici en fait c'est le seul coin où c'est pas trop le bazar en fait où il n'y a pas tout et n'importe quoi qui se retrouve en attendant d'être trop dispatché donc bah ça tombe bien comme ça je peux commencer à vous montrer les débuts c'est cool ce sera la jolie note de la fin les travaux m'ont commencé je suis bien contente je vous en parlerai je pense parce qu'il y aura deux trois petites choses que je vais faire qui je pense seront très intéressantes pour vous en matière de débrouillardise déco comment fabriquer tel truc mais en dix fois moins cher ouais je vais pouvoir un petit peu vous parler de tout ça comme ça et puis bah voilà je vais ranger mon pinceau donc ce genre là un petit peu comme ça bah écoutez ça y est j'ai terminé j'espère que ma revue vous aura été utile surtout si vous donc si vous l'avez reçu n'hésitez pas à partager vos avis comme ça pour les copines qui viennent ça sera super sympa et puis du coup même pour moi comme ça je peux comparer je trouve ça sympa c'est très interactif c'est un peu le but aussi je vous dis à bientôt écoutez passez une bonne journée bye bye mouah